Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez séparer votre compte Microsoft de votre session sur Windows 11 et utiliser plutôt un compte local pour vous connecter. Vous allez donc sur le menu démarrer sur votre barre des tâches, puis vous tapez « Paramètres ». Puis vous ouvrez « Paramètres applications ». Ensuite, dans la page des paramètres, vous cliquez sur l'icône de votre profil en haut à gauche ou vous allez sur l'onglet « Comptes » juste ici sur le panel de gauche. Normalement, vous verrez donc juste ici si vous êtes connecté avec un compte Microsoft. Si c'est le cas, vous verrez votre adresse email affichée juste là. Pour basculer sur un compte local, vous cliquez sur l'onglet « Vos informations », le premier. Puis dans la section « Paramètres de compte », vous avez « Comptes Microsoft », « Se connecter plutôt avec un compte local ». Vous cliquez dessus. Windows vous affiche préalablement un message d'avertissement vous expliquant que si vous basculez vers un compte local, vous n'aurez plus tous les avantages d'utiliser un compte Microsoft. Si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre utiliser un compte Microsoft et un compte local, je vous renvoie à la vidéo en description. Vous cliquez donc sur « Suivant ». Il vous faudra maintenant renseigner votre code confidentiel, c'est-à-dire le code que vous utilisez pour accéder à votre session, en général un code à 4 chiffres. Si vous ne vous souvenez plus du code comme c'est le cas pour moi, vous pouvez aller sur « Autre choix », puis choisir de renseigner le mot de passe de votre adresse email. Puis vous faites « OK ». Il vous faudra maintenant renseigner un mot de passe pour votre compte local, puis vous faites « Suivant ». Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur « Se connecter est terminé » pour déconnecter votre session actuelle et vous reconnecter sur la nouvelle session utilisant le compte local. Et pour ça, vous utiliserez le mot de passe que vous venez de définir. Et voilà, après vous êtes reconnecté, si vous retournez dans les paramètres et que vous allez dans l'onglet « Comptes », on voit bien que cette fois, c'est le compte local qui est utilisé et que Windows vous propose de vous connecter à votre compte Microsoft. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.